Le brief de départ était assez simple. Faites le plus beau maillot possible pour l'équipe de France et surtout, créez un maillot historique. Notre volonté de départ, c'était de créer un maillot qui soit unique à l'équipe de France. Aucune autre équipe au monde ne pourrait porter. C'était vraiment d'aller creuser les valeurs de la société française qu'on allait pouvoir transposer dans le maillot. Créer une construction moderne tout en étant classique. La modernité du maillot, on l'a amené tout d'abord dans une matière complètement nouvelle. Comment est-ce qu'on pouvait intégrer à cette matière cette notion d'élégance, cette sensibilité à la mode que les Français ont ? Nous l'avons fait en intégrant l'intérieur du coton qui va permettre à la personne qui va porter le maillot, que ce soit le joueur ou que ce soit les fans de l'équipe de France, d'avoir la sensation de porter leur T-shirt le plus agréable, le plus confortable qu'ils aient, tout en ayant un produit qui permette de jouer au football dans les conditions optimales. Les matériaux que nous avons utilisés sont au top de la technologie actuelle. Un des éléments les plus importants de la silhouette, que ce soit dans l'industrie de la mode ou que ce soit sur un maillot de football, a été le col. Donc nous avons voulu le travailler de manière très élégante, très moderne, très française, dans la réalisation, dans la coupe, dans les proportions. La manière de porter un col est une manière de se différencier. C'est l'idée de pouvoir le personnaliser. Selon la manière dont vous le portez, boutonner, non boutonner, relever, baisser, ça va vous donner une attitude différente et donc chacun va pouvoir créer sa propre personnalité avec ce maillot. Le maillot de l'équipe de France a toujours été bleu, blanc, rouge. Il était très important de le traiter de manière subtile. Donc de même que le col est personnalisable, on va utiliser ce rouge de manière personnalisable. Si vous voulez porter ce maillot avec du rouge dessus, allez-y, retournez vos manches et vous verrez le rouge. Si vous voulez le porter de manière plus subtile, laissez les manches longues et le rouge sera dans le maillot, mais pour vous. L'emblème de l'équipe de France, c'est le coq, c'est l'étoile, c'est le FFF sur lequel tient le coq fièrement. Donc au lieu que le badge soit doré comme il a été depuis de nombreuses années, nous l'avons fait blanc pour le faire ressortir encore plus. Nous avons collé le badge sur une pièce de tissu qui ensuite est thermocollée sur le maillot. Ce qui veut dire une légèreté extrême, le badge le plus léger jamais créé dans l'histoire de l'équipe de France. On a voulu regrouper tout ça dans une phrase qui soit l'essence de l'équipe de France. Cette phrase, ça a été « Nos différences nous unissent ». En regardant ce que les marques de haute couture françaises font, on s'aperçoit que la silhouette masculine est devenue beaucoup plus langéligne, beaucoup plus droite, fine. Donc c'est ce qu'on a voulu faire avec ce maillot. Nous avons ajouté cette bande comme une bande en satin que vous retrouvez sur un smoking de soirée qui allonge la silhouette qu'on va retrouver sur le maillot mais qui continue sur le côté du short pour donner cette silhouette plus langéligne, plus moderne qui va, on l'espère, marquer l'histoire de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada